On arrive là à un point d'orgue, où d'ailleurs on traite le sujet très particulier de la politique intégrale, qui est tout de même le sujet le plus complexe qu'on ait abordé dans toute l'université intégrale, puisque la politique réunit un peu tous les domaines. On a traité la santé, on a traité la vie, on a traité l'éducation, mais la politique finalement c'est la synthèse de tout ça. Et alors effectivement, cette journée vient à un moment tout à fait particulier, puisque vous savez que se lance ces mois-ci la prochaine élection du président français, mais aussi la prochaine élection du président américain. Donc cette réflexion sur la politique intégrale, elle est un moment tout à fait particulier de l'histoire de l'évolution humaine. On arrive vraiment au moment, et je pense que Hervin l'a très bien expliqué dans sa présentation, on va avoir une table ronde et notre ami de l'OEUX, qui a travaillé longtemps avec Jacques Delors à la Commission européenne, vient juste d'arriver, je suis ravi qu'il soit là. On arrive à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, où comme Hervin l'a très bien expliqué, dans les dix ans qui viennent, sans doute dans l'année qui vient, va se jouer le futur de l'humanité. Sa disparition, pas la disparition de la planète, la planète, on dit souvent sauver la planète, je vous rassure, la planète a connu déjà sept effondrements de la biodiversité, où 90% du système vieux vent a disparu, et quelques millions d'années après, la vie a repris. Donc je vous rassure, ce n'est pas la planète qui est en danger. Par contre, comme Hubert Reeve l'a très très bien expliqué, ce qui est en danger aujourd'hui, avec une probabilité significative, c'est la disparition de tous les mammifères de plus de 500 grammes. Vous pouvez vous peser, et savoir si vous êtes un mammifère, sans doute de plus de 500 grammes, à moins d'être très très maigre. Et donc, ça vous concerne. Chacun d'entre nous est concerné par ce qui va se passer. Donc, c'est ça qui est passionnant. Alors, comme Caroline l'a très bien expliqué, moi j'ai la chance d'être tombé sur ces sujets. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais un enfant angoissé, je me suis intéressé à ce sujet dès l'âge de 15 ans. J'ai eu le temps, vers 20 ans, de lire le livre tellement important de Meadows, fait par le MIT, et qui est un livre remarquable parce qu'il avait donné lieu au Club de Rome, qui est étudié maintenant depuis 30 ans, sous forme de grands modèles mathématiques, l'évolution de la planète. Donc, en termes scientifiques, quand on vous dit que ça va se jouer dans les années qui viennent, ce n'est pas des équilibrations subjectives d'artistes. Je suis aussi un artiste. C'est des centaines de scientifiques qui ont travaillé sur des modèles et qui savent qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment clé où, comme Erwin l'a très très bien expliqué, soit notre système s'effondre complètement, et à ce moment-là, on revient non pas au Moyen-Âge, mais bien pire qu'au Moyen-Âge, on revient peut-être à l'âge de pierre, où tout simplement l'homme disparaît, ou alors on sait, par notre collaboration, parce que le mot collaboration est extrêmement important, par notre capacité à collaborer tous ensemble, on arrive à passer un nouvel état du système, un nouvel état qui nous permet de créer une civilisation qui peut être, par rapport à toutes les autres civilisations qu'on a connues jusqu'alors, un véritable paradis. Parce qu'effectivement, le paradoxe, c'est que, bien évidemment, si on a la capacité de détruire la planète, certes, nous avons aussi la capacité, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de construire sur cette planète un véritable paradis où chaque être humain, dans sa diversité, comme Erwin a très bien expliqué, dans sa différence, puisse s'exprimer pleinement, et être. Effectivement, on passe bien d'une civilisation de l'avoir à une civilisation de l'être, qui est l'aspiration la plus profonde de l'humanité. Donc il y a une part, effectivement, complètement scientifique, je ne reviendrai pas là-dessus, parce qu'il y a eu des centaines de livres qui ont été écrits là-dessus, Erwin a été un des fondateurs de la théorie des systèmes dans le monde, il a écrit lui-même plus de 100 livres sur ces sujets, Edgar Morin, qu'on écoutait hier, a écrit une véritable encyclopédie de cette problématique de la complexité et de la manière dont la complexité évolue. Il y a un consensus au niveau mondial aujourd'hui des intellectuels pour bien comprendre cette évolution des systèmes. Le diagnostic planétaire de la crise du système actuel, il a été fait, à travers des centaines de livres, aussi bien au niveau économique. Effectivement, c'est tout de même relativement simple à comprendre qu'une économie qui est basée sur une croissance économique, qui est basée sur une dette, qui est émise en espérant une croissance, crée une frénésie de croissance, qui évidemment, à un moment donné, touche les limites de la paix. C'est extrêmement simple à comprendre, c'est scientifique, c'est basique. Et comme tout notre système économique aujourd'hui est basé sur cette croissance, est basé sur cet intérêt que crée l'indepte, eh bien on voit bien qu'au niveau économique, on bute. D'où stabilisation de la démographie, parce qu'effectivement, si on était dans un monde illimité, on est aujourd'hui 7 milliards, on pourrait être 10 milliards, on serait déjà 10 milliards si on était dans le monde. Demain, 100 milliards, 1000 milliards, il ne nous faudrait plus une planète, mais 1000 planètes pour vivre. Et à ce moment-là, on pourrait payer nos retraites, on pourrait continuer à être dans un système qui, dans sa nature même, dans sa structure même, et c'était génial à l'époque, a libéré l'initiative par la distribution du crédit. Et à l'époque, c'était génial. Mais aujourd'hui, on arrive à la limite de ce système. Donc il n'y a pas à se dire qu'on a fait un échec. Parce que parfois, il y a cette sorte de culpabilité. Non. En 1800, l'invention du capital, l'invention de la distribution de la dette, était une idée géniale. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement génial qu'on ait passé de 1 milliard d'êtres humains à 7 milliards. Et pourquoi on a pu le faire ? Parce qu'on avait libéré la créativité. Et on avait libéré la distribution de crédit. Donc ça a été une fantastique étape de l'évolution. Mais justement parce qu'elle était fantastiquement un succès, elle nous amène aujourd'hui, du fait même de ce succès, à une nouvelle situation où on bute sur les émissions de la dette. Alors j'étais dans un congrès il y a deux jours, innovation et ingénieurs. Évidemment, les ingénieurs et la technologie en général vont avoir un rôle clé dans l'invention des solutions de demain. Mais contrairement au siècle précédent, cette technologie ne suffit pas. Pourquoi ? Pourquoi elle ne suffit pas ? Pourquoi il n'y aura pas, comme disent très bien les Américains, de techno-fix ? Pourquoi la technologie, comme tout le siècle dernier, n'apporte pas les solutions du siècle futur ? Parce que, de la même manière que la libération du crédit, du capital, a été un des éléments clés de la réussite du système précédent, la technologie fait partie du problème auquel on est confronté. Il est bien évident que si on est en train de changer de manière très très rapide la biosphère, c'est parce qu'on a libéré le potentiel fantastique de pouvoir inscrit dans l'énergie, l'énergie nucléaire, et qu'on a déployé toute une capacité technologique, et que c'est cela même, aujourd'hui, qui pose problème. C'est le mythe de Prométhée, l'homme prométhéen. Et donc, ce qui est totalement nouveau pour l'histoire de l'humanité, et dans ce sens-là, j'en parlais avec l'ami que Loïc a connu très bien dans le cadre de la Commission européenne, que je pense que Erwin connaît bien, qui aujourd'hui passait, après avoir travaillé longtemps dans des entreprises, est passé à l'Europe, et puis maintenant, il travaille à l'ONU, il dit, bon ben voilà, quand je travaillais dans une entreprise, c'était du solide, quand je suis allé à l'Europe, c'était du liquide, et puis maintenant, l'ONU, c'est gazeux. Et devant l'ensemble des dirigeants du MEDEF, ils disaient, surtout ne croyez pas que l'ONU est un organe de pilotage. C'est un organe de négociation à savoir qui prend quoi de la planète. Alors imaginez maintenant un petit vaisseau spatial, parce que finalement, la planète est un petit vaisseau spatial, et comme Erwin l'a très bien expliqué, avec différents niveaux de complexité, un système infiniment complexe et qui a besoin de franchir une nouvelle étape de la complexité, mais que pour l'instant, on est en train de détruire à toute vitesse et sans gouvernance. Et sans gouvernance, parce que tout simplement, la question de la gouvernance planétaire jusqu'à maintenant ne se posait pas. C'est pas non plus, on n'est pas coupable d'avoir fait un système sans gouvernance. C'est tout simplement que ce n'était pas nécessaire. La gouvernance au niveau de chaque pays suffisait très largement, puisque la planète apparaissait comme un espace infini dans lequel on pouvait se développer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Encore, je ne reviendrai pas sur le diagnostic qui a été fait à travers des centaines de livres. On a un problème d'eau, on a un problème de prolifération nucléaire, on a un problème d'un système économique basé sur la dette qui donc se confronte aux limites de la planète, donc qui lui-même perd sa possibilité de croissance et donc perd sa crédibilité. Et donc, tout le monde est effrayé parce que tout le monde ne sait pas quand, mais l'ensemble de l'économie va s'effondrer. il y a eu des limites qui ont détaillé ça. Du fait qu'on bute sur les limites, eh bien, quand il y a des limites partagées, quand vous êtes dans un monde sans limites, tout le monde a envie de partager. Mais quand vous commencez à sortir des limites, quand le pétrole attend 200 dollars, quand il n'y a plus d'eau, partagé, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le deuxième pilier du développement durable après l'économie et le social, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de rendre les pauvres plus riches, mais ce qui est la vérité, c'est qu'ils deviennent le plan plus pauvre. Que les séparations entre riches et pauvres sont en train de devenir gigantesques. On parle d'un retour au 19ème siècle où les fossés étaient gigantesques. Et tout ça, toujours dans une perspective de développement durable, des efforts considérables ont été faits de toutes les entreprises, de tous les politiques pour l'écologie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur les scénarios que nous mesurons depuis 30 ans, qui sont qualifiés par les plus gros ordinateurs de la planète, les plus grandes universités, il faut savoir que le rapport minot, ce n'était pas fait par une petite université marginale, c'était le MIT. l'une des quatre plus grandes entreprises de la planète, avec les meilleurs ingénieurs. Ensuite, on a retravaillé avec Thierry Godin, on a fait travailler 700 chercheurs de l'ensemble de la planète sur ces scénarios. Et qu'aujourd'hui, le scénario qui est en train de se passer, on le connaît parfaitement, on l'a mesuré, l'élévation de la température, elle est en train de se produire exactement comme on l'avait prévu il y a 20 ans. tout ça a été hyper mesuré. Et qu'effectivement, dans ce scénario qui est en train de se passer, malgré tous les efforts qu'on fait au niveau de l'écologie, on rentre dans le mur. Alors je crois que ce qui est en train de se passer à la fin de Milo, ce qui est complètement nouveau, je parle sous le contrôle de Hervin et de notre ami Leux qui, tous les deux, suivent tout ça au niveau international, ce qui est complètement nouveau, c'est la prise de conscience au niveau des plus grands dirigeants de la planète que ce qu'on a appelé le développement durable, c'est-à-dire ce développement humain économique, social, écologique qui est une bonne manière de poser le problème. Eh bien la vérité, c'est qu'après avoir bien posé le problème, depuis 20 ans, on fait exactement le contraire. Économiquement rendant le mur, socialement, on est en train de détruire même la middle class, la classe moyenne qui était tout de même un des grands succès du siècle précédent. Sans parler des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres, qui vont bientôt avoir à boire, parce qu'il va falloir payer l'eau. Et effectivement, la destruction massive de la planète qui est organisée d'autant plus massivement que comme on arrive à la limite du système, tout le monde devient frénétique. donc, après avoir bien posé le problème à travers le développement durable, ce dont on est en train de se prendre conscience tous ensemble au niveau planétaire, au niveau des plus grands dirigeants de la planète, c'est qu'on est en train de rentrer dans le mur, que le développement durable n'a été qu'une manière d'enrober, de faire croire qu'il était dans une solution, et que ce que l'on va devoir affronter dans les dix prochaines années qui viennent n'est absolument pas ce qu'on a fait depuis dix ans, c'est-à-dire essayer de repriser le système et de l'améliorer, mais bien repenser l'ensemble du système. C'est-à-dire, en termes d'innovation, vous savez que dans l'entreprise, on parle d'innovation où on innove par petits morceaux, on améliore les choses, et l'innovation de rupture. Donc, au niveau planétaire, de la manière qu'il y a le design qui consiste à juste se dire, tiens, l'ordinateur, comment on l'améliorerait ? Et puis, il y a le design de rupture où on invente quelque chose de complètement différent. Et bien, aujourd'hui, au niveau de la planète, il nous faut faire du design de rupture. Donc ça, c'est le diagnostic. Je crois que la grande nouveauté qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de tout se rendre compte qu'il va nous falloir aller vers du design de rupture. Maintenant, les solutions et les actions. Alors, les solutions, première solution, c'est qu'on voit bien qu'on ne va pas avoir un monsieur, une dame, qui va sortir comme ça de la planète et nous sauver tous. Et je ne crois même pas à un extraterrestre, d'ailleurs, ou une extraterrestre. D'ailleurs, ça serait, à mon avis, même au niveau éthique, un très mauvais service à rendre à l'humanité parce qu'elle a besoin de se responsabiliser. Je suis sûr qu'il y a plein d'extraterrestres qui peuvent nous sauver, mais ils ne viendront pas parce que je crois que comme un petit enfant, nous avons besoin d'apprendre ce que nous sommes en train d'apprendre. Et c'est notre responsabilité de nous transformer et de ne pas se faire transformer par les extraterrestres. On les rencontrera après qu'on sera transformés, qu'on sera dignes de les rencontrer. Donc, première solution, c'est que ça va être à travers la démocratie. C'est fondamental, cette dimension de nous. Et non seulement la démocratie, mais une sorte de renouvellement très profond de la démocratie. Ça ne peut se faire que de cette manière. Et d'ailleurs, dans l'histoire humaine, il y a toujours eu, à chacune des grandes crises, un approfondissement de la démocratie. Ça implique que chacun d'entre nous, de la manière qu'au 17e, 18e, les êtres humains sont passés de cerf à citoyens, nous avons tous aujourd'hui la nécessité de nous interroger sur notre engagement par rapport à ces événements où se jouaient chacune de nos vies, mais surtout le futur de tous nos enfants. il n'y a rien de plus important. Chacun de nous, parfois, on a accumulé de l'argent, on a accumulé des moyens, on a accumulé une assurance pour nos générations futures. Or, tout ce que vous avez fait à titre individuel ne vaut que si demain, il y a une planète. j'y a pour les êtres humains. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes même à titre purement égoïste, vous avez besoin d'avoir conscience planétaire même à titre purement égoïste, vous avez besoin de devenir des citoyens de la planète et d'avoir cette conscience planétaire et de vous engager démocratiquement. Mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de tout le monde. Ceux qui ne vaut pas s'engager par rapport à ça, les hommes d'État, les premiers, qui sont les premiers, ils ont une immense responsabilité puisqu'ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est pas moi qui le dis, c'est même le président Sarkozy qui l'a dit devant l'ONU. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Ça fait 30 ans qu'il y a des centaines de livres qui expliquent ce qui est en train de se passer. Donc dans la prochaine élection, il est fondamental que les hommes politiques s'engagent par rapport à ces enjeux. C'est les premiers concernés. Les deuxièmes qui ont une influence considérable, c'est les cent plus grandes entreprises de la planète parce qu'elles ont une influence parfois supérieure même aux hommes politiques. Et elles sont redevables devant l'humanité de ce qui va se passer dans l'année qui est. et elles sont redevables devant l'histoire et elles sont jugées devant l'histoire en fonction de leur engagement ou de leur non-engagement comme à d'autres occasions où les enjeux d'ailleurs étaient moindres même s'ils étaient déjà à l'époque colossaux. Donc l'engagement chacun dans le dialogue, dans la démocratie, le débat. C'est fondamental le débat parce qu'il n'y a pas de solution. Moi je travaille depuis 30 ans sur ces questions. Erwin a créé et c'est ça qui est unique dans le club de Budapest le premier réseau au niveau international où les meilleurs des experts de la planète pouvaient échanger là-dessus. On va créer cet été la première sommet mondial où les plus grands experts de la planète vont pouvoir travailler ensemble sur ces questions. Parce que c'est très important maintenant de travailler sur les solutions. Moi-même ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions. Il y a des solutions qui sont à portée de main qu'on a bien déterminées. Par contre, on sait que l'éducation est un élément essentiel. Et évidemment un nouvel type d'éducation parce que sans ça on sait déjà à peu près les contenus d'éducation qu'il faut aujourd'hui déployer au niveau de la planète. On sait comment le faire à travers Internet et on sait que si on ne le fait pas on n'a aucune chance de réussir. D'où le gigantesque travail qu'a fait Erwin et c'est extrêmement important de lancer une université en ligne à partir de Washington pour permettre la diffusion rapide maintenant de ces connaissances qui permettent aux hommes de devenir des citoyens planétaires et d'être en pleine conscience de ce qui va se passer. Donc il y a des endroits où on a des solutions. Mais il y a d'autres endroits. Je pense maintenant à l'autre bout la biodiversité. Je ne parle même pas du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique on a eu grâce à Alexandre Roger de l'Institut français du pétrole on a eu le défilé de tous les plus grands experts sur l'énergie pour voir comment passer au facteur 4. On ne sait pas comment faire. Je ne parle même pas de la biodiversité de le réchauffement climatique qui est un problème énorme dont on ne sait pas comment. On va s'en sortir. Mais parlons de la biodiversité parce que c'est encore plus radical. La biodiversité des abeilles sont en train de disparaître. Tout biologiste le sait c'est très simple la vie c'est une pyramide complexe. Vous retirez une carte tout peut s'effondrer. Einstein avait dit déjà il avait anticipé il avait dit l'humanité ne survivra pas plus de 6 mois à la disparition des abeilles. Catherine ? Merci. Aujourd'hui on ne sait toujours pas pourquoi elles disparaissent. et les abeilles c'est que la partie visible des abeilles puisque vous savez qu'on est aujourd'hui dans le taux d'extinction des espèces le plus rapide de toute l'histoire. Il y en a eu 7 mais les 7 autres se sauvraient sur des millénaires. Là en quelques années on a vu la biodiversité s'effondrer et encore une fois il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète elle a vu la biodiversité 7 fois s'effondrer à plus de 90%. La dernière fois c'est la disparition de tous les dinosaures ce qui a permis aux petites musaraignes que nous sommes de sortir de leurs trous et de devenir ce que nous sommes. Donc après tout l'effondrement de la biodiversité ce n'est pas obligatoirement une catastrophe pour la planète. Par contre c'est une catastrophe pour nous. Il ne s'agit pas de sauver la planète il s'agit de nous sauver. Et là dès que vous parlez de biodiversité dites moi comment vous allez maintenir la biodiversité quand le climat est en train de changer à toute vitesse et que toutes les espèces animales contrairement à l'homme sont habituées à des niches écologiques très précises et que donc le climat ils sont incapables de s'adapter nous on serait capables de s'adapter. Et pas les êtres humains pas les abeilles pas les petits rats qui ont leurs petites niches écologiques le riche planétaire c'est une catastrophe pour eux. Donc la biodiversité va s'effondrer et même en termes de place comment vous laissez des places à d'autres espèces quand déjà on est 7 milliards et que demain on fera 9 milliards et qu'on a déjà pas les ressources comment vous faites ? Et ça il faut le résoudre cette année. Donc il y a des grands problèmes qui convoquent les connaissances transdisciplinaires qui convoquent la philosophie parce que regardez le sujet entre l'Allemagne et la France sur le nucléaire exemple très intéressant c'est pas un problème des technologies c'est un problème éthique et philosophique essentiellement. la plupart des grands problèmes qui sont en train de se jouer maintenant pour l'humanité c'est des problèmes éthiques et philosophiques donc il faut qu'on débat tous ensemble de ça il faut qu'un consensus se construise par le débat et au niveau planétaire il faut que l'art soit convoqué parce qu'il s'agit dans cette innovation de rupture c'est aussi une occasion fantastique de dessiner la planète d'une manière artistique c'est essentiellement une question artistique c'est quel monde au sens pas simplement scientifique du terme mais quel monde en a envie au sens de la création artistique Edgar Morin en parlait très très bien hier au Champs-Elysées autour de cette poésie de cette grande vie il s'agit pas de faire une vie comme aujourd'hui on est réduit à des hommes qui courront pour avoir et où toute poésie de la vie est petit à petit rejetée parce qu'on a créé un système infernal où la seule habitation demande sollicite une vie de travail pour juste avoir une petite chambre de bonne il faut une vie de travail de salarié enfin on est tombé sur la tête donc il s'agit bien de réinventer aussi bien au niveau scientifique au niveau artistique et au niveau spirituel au niveau spirituel au sens laïque du terme au sens philosophique c'est-à-dire du sens qu'on donne à l'être il s'agit de réinventer de dessiner un futur pour la planète et ça c'est une urgence fondamentale j'ai été choqué qu'on dépense mille milliards plusieurs fois des milliers de milliards pour rebooter le système ancien et pas un million pour simplement réfléchir à ces questions-là au contraire en sociologie dans toutes les universités du monde aujourd'hui tout est coupé les chercheurs n'ont même plus les moyens quelqu'un comme Edgar Morin que nous admirons ou même comme Erwin ne pourrait pas aujourd'hui faire ce qu'ils ont fait à l'époque ils n'auraient pas les moyens donc aujourd'hui c'est extrêmement important de développer un espace pluridisciplinaire de recherche qui allie à la fois science art et philosophie spiritualité l'ensemble des disciplines dans un nouveau paradigme systémique holistique intégral qui sont maintenant on est conscient alors aujourd'hui que c'est sous ce paradigme-là que ce qu'est la nouvelle civilisation on le sait donc travaillons tous ensemble à la créer cette nouvelle civilisation c'est pas nouveau au 17ème au 18ème c'est ce qui s'est bien passé il y a eu une dizaine de personnes Newton Descartes ils étaient tout seuls ils étaient pré-marginals dans un monde hyper féodal ils étaient complètement décalés avec les 10 000 années qui s'étaient passées jusque là et ils ont créé les bases de la société moderne nous on a la même chose à faire mais simplement au lieu de le faire on a un siècle il va falloir le faire en une année Hein ? Hervin ? Tu es d'accord ? Donc c'est là que nous avons besoin de s'y mettre de réunir les moyens de ça et de s'organiser pour cette fantastique aventure dont Hervin a monté avec Edgar la voix merci Merci beaucoup Merci beaucoup Michel merci énormément on te retrouve dans après Alain pour la voix